S'il y a bien un sujet sur lequel je ne m'exprime pas trop sur mes vidéos ou mes réseaux, c'est ma nationalité marocaine ainsi que mes origines qui viennent de là-bas. De mes 0 à mes 17 ans, j'ai baigné dans la culture marocaine tous les étés grâce à mes parents. J'y allais deux mois et c'était à chaque fois un été de fou. On était à Mohamedia, une petite ville côtière à côté de Casablanca qui est la capitale économique du royaume. Et on se faisait super plaisir, on avait un appartement, on allait à la plage, je voyais mes cousins, mes cousines, ma famille. Et c'était vraiment très cool, après pour plein de raisons, à partir de mes 16-17 ans, donc que ce soit familial, personnel et compagnie, j'ai doucement arrêté d'y aller avant de couper sec. Et ça faisait plus ou moins 10 années que je n'étais pas allé au Maroc et que je n'avais pas vu ma famille. Donc ma famille, mes tantes, mes oncles, mes cousins, ma grand-mère, etc. Depuis, on va dire, sur ces 10 années, j'ai eu le temps de faire plein d'autres pays, des pays européens, des pays aux Etats-Unis, en Corée du Sud et bien d'autres. Mais je n'étais pas retourné au Maroc, sauf une petite Annie Croche en 2017. Et ça commençait à me manquer, pour être tout à fait honnête, ça commençait à me manquer. Je commençais à me dire, bon, t'as peut-être fait une trentaine de pays en Europe, mais au bout d'un moment, ça agirait peut-être d'arrêter de faire genre que le Maroc n'existe pas et de te rappeler aussi un petit peu une partie de tes origines et que ta famille, bon, la dernière fois, ils ont vu un ado et maintenant, t'es devenu un adulte. Il serait peut-être temps de prendre un petit peu tes responsabilités et d'y aller. Surtout que j'avais une raison qui me motivait particulièrement, pour être honnête avec vous, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce voyage au Maroc, il avait pour moi une sorte de grosse connotation, que ce soit émotionnelle ou personnelle, parce que, comme je vous l'ai dit, revoir ma famille, c'était important, mais revoir également un pays, un pays que je n'ai pas vu évoluer depuis une dizaine d'années et dont je ne savais plus grand-chose à part les quelques souvenirs que j'avais de quand j'étais gamin. Quand je dis quelques souvenirs, il y en a beaucoup des souvenirs, mais vous vous doutez bien qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller vendredi dernier. Et en arrivant, un des trucs qui m'a marqué, enfin qui m'a marqué, mais que j'ai trouvé vraiment super beau, et c'est d'ailleurs un des premiers plans que j'ai pris, c'est qu'en sortant de l'aéroport, comme ça, en me rendant quelque part et en observant un petit peu les quartiers, tout ça, je me suis rappelé ce que c'était des quartiers avec un édifice religieux, donc une mosquée, un petit peu de partout. Quand je vais en Europe de l'Est, je vais souvent visiter des églises et autres, et je vous les montre en vidéo. Mais là, pouvoir voir un peu des gemmes avec des petits appels à la prière, etc., un petit peu partout, j'avoue que j'ai trouvé ça assez émouvant. Ça m'a un petit peu touché au cœur, j'étais là, ouais, quand même, c'est vrai. Et voir des gens vivre un petit peu leur culte comme ça, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça même assez cool. On était au restaurant, derrière mes parents directement, ils m'ont dit, allez, viens, ma mère m'a dit, arrête les bêtises, viens là, on va te rappeler au bon souvenir de certaines choses, et j'ai eu le plaisir de remanger un des trucs que j'adore faire. Alors là, on va parler beaucoup de bouffe, moi, je vous le dis. Donc c'était le premier soir, c'était le vendredi soir, on est allé mechouis. Donc oui, on a mangé un bon vieux méchouis, des merguez, de la viande, de la viande, en veux-tu, en voilà. Ça m'a rappelé à quel point la gastronomie marocaine était absolument extraordinaire. Je le dis pas vraiment par simple, hein, on va dire manque d'objectivité ou quoi, je dis pas que c'est la meilleure, ou que la tête... Non, ça on s'en bat les couilles, d'accord, on n'est pas sur Twitter à se poser la question, enfin à se prendre la tête sur des questions à chier, d'accord ? Juste que c'était extraordinaire et j'ai bien mangé, ça m'a fait... Ça a permis de pouvoir aller à l'appartement et de dormir gentiment, et c'était assez cool. Le lendemain, j'ai pu me lever sur un ciel gris, voilà, un petit ciel gris, mais face à la mer, et c'était assez cool. Je pensais qu'il ferait beau, hein. On a dormi à côté de Mohamed Ia, dans l'appartement d'un de mes oncles, qui nous l'avait gentiment laissé, donc ça m'a permis de me rappeler aussi que Mohamed Ia, c'était une petite ville côtière qui a vu au fur et à mesure des années de plus en plus de stations balnéaires popées de partout, d'accord ? Des stations balnéaires qui se ressemblent toutes, mais qui ont aussi quelques défauts, notamment dus au fait de l'humidité, l'air de la mer et du sel, avec plein de bâtiments qui subissent de l'érosion et des dégâts un petit peu au fur et à mesure, mais où tu peux acheter des appartements pour pas trop cher, pour 30, 40 000 euros, tu peux avoir un appartement de standing correct. Personnellement, je dirais pas investir là-dedans, mais disons que j'ai passé une partie de ma jeunesse là-bas, à Oubaha, ça s'appelait, c'était une station balnéaire qui était très cool à côté de la plage des Sablettes, voilà, et c'était super. Donc le réveil était assez particulier parce que c'était le jour où j'allais revoir toute ma famille. Donc il faut savoir que du côté de mon père, il y a 5 sœurs, d'accord ? Donc à 5 sœurs, j'ai 5 tantes, mon père a eu 5 sœurs qui elles-mêmes ont eu des enfants et certains, du coup, de mes cousins ont eu des enfants également. Dans la culture marocaine, etc., le fait de bien recevoir, c'est primordial. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel les gens mettent un gros accent. On veut te recevoir et surtout, on veut bien te recevoir, que tu manges bien, que tu boives bien, que tu parles bien. Et en fait, tout ce chemin, ça m'a servi à pouvoir revoir. Donc c'est un chemin un petit peu côtier en direction de Rabat. Pour me rendre là-bas, ça m'a permis de revoir un petit peu l'évolution des stands, prendre des restos, des cafés, prendre le petit déjeuner, boire hétail, manger d'une semaine et tout, ça, trop cool. Et puis surtout, à redouter un petit peu. Moi, pour y aller, je me suis dit, hé, on va faire une chose bien. J'ai mis une petite chemise et tout, tu vois. Je voulais donner bonne impression parce que je l'ai dit en introduction, mais ils avaient, la dernière fois, j'étais un gamin de 16 ans et là, je suis arrivé comme un homme de 26. Donc c'était pas exactement la même chose. Avant, j'avais des cheveux et pas de barbe. Bon, disons que là, le rapport de force est clairement inversé. Et je me suis dit que ça allait peut-être les marquer pour certains, même si, bon, je pense qu'ils savaient également que je faisais du contenu. Donc certains avaient pu revoir des photos de moi. Mais tu vois, le choc de voir en vrai, ça compte. Donc mes tantes, pour faciliter la chose, au lieu d'avoir besoin d'aller chez chacune d'entre elles. Donc je connais les Marocains, c'est pour ça que j'ai dit qu'on recevait bien. Quand tu vas, tu vas pas une heure, mon pote. Tu vas des heures et des heures et tu manges beaucoup. Donc au lieu de faire les cinq tantes, vu que j'étais parti que quatre jours, ce qui était quand même assez limité, ils se sont réunis chez une de mes tantes, donc une des sœurs de mon père, pour d'un coup tous venir et tous me voir. Donc littéralement, c'était ça le but, c'était « Venez, on va voir Zeki ». Voilà, c'est mon surnom, on va voir Zeki, ça fait super plaisir. Et donc du coup, j'arrive là-bas et on arrive en tout premier. Là, je revois certaines de mes tantes, etc. Et ma grand-mère, qui était aussi une de mes motivations pour ce voyage, parce que cette dernière commence à être un petit peu frappée, malheureusement, par la maladie d'Alzheimer. Donc elle commence à perdre certains de ses souvenirs. Donc du coup, elle m'a partiellement reconnu, pas totalement, mais voir une personne qui a Alzheimer, franchement, c'était la première fois. Et ça me marque ravi. Franchement, c'est terrible de voir une personne qui, à côté de toi, peut littéralement se demander à de multiples reprises qui t'es, qui est-ce que c'est à côté de moi, tu vois. Et qu'il y a des moments, tu sens à certains petits trucs qui peuvent remonter, mais qui, voilà, ont perdu une part de l'humanité, de leur humanité, pardon, de l'humanité avec laquelle tu les as connues. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Tous les étés, je la voyais et je passais des jours et des jours avec mon grand-père, enfin mes grands-parents au global. Mon grand-père qui est décédé il y a à peu près une dizaine d'années. Mais là, là, j'avoue que revoir ça, ça m'a marqué. Mais c'était également pour moi primordial à faire. Et je l'ai fait, c'était cool. Je peux revoir également mes cousins sur une note un peu plus positive. Donc, notamment certains de mes cousins qui ont bien grandi également, qui ont gagné en taille, en poids et tout. Et c'était assez stylé à voir. Classique. On est arrivé, en fait, au tout début, il n'y avait pas encore grand monde. Tu connais les familles marocaines, ça va un peu en retard, etc. Et donc, du coup, ils m'ont amené au café classique. Moi, j'étais là. Té, tu ne vois pas de café ? Non, bon, café-clop, là. J'allais dire, c'est le grand classique que tu peux trouver sur les terrasses marocaines, café-clop, café-clop et petit billard également. Et je leur ai montré que ça faisait quelques années que je n'avais pas joué au billard, mais on se défend, on se défend un petit peu. En direct de France, certes, ça fait longtemps que je ne suis pas venu, mais ne me sous-cotez pas, les amis. Non, ça m'a fait trop plaisir de rediscuter avec mes cousins, de reparler. À chaque fois, en plus, tu vois, je faisais en sorte de faire l'effort, entre guillemets, pas l'effort, mais je testais de reparler arabe, parce que ça faisait des années que je n'avais pas parlé arabe. Je parle le d'arija, l'arabe parlé du Maroc. Mais en fait, si vous voulez, je comprends tout, mais j'ai certains des mots de vocabulaire que j'ai oublié, alors qu'au bout de quelques heures, j'étais déjà pas mal revenu et je pouvais communiquer bien. Après, de toute manière, au Maroc, comme la plupart de la population, en tout cas des jeunes, ils parlent français, donc ça facilite aussi la chose. Au final, le reste de ma famille est venu petit à petit. J'ai revu des oncles, des tantes également, des cousins. Certaines de mes cousines ont eu des enfants, des très beaux enfants d'ailleurs. J'ai pu rencontrer certains des maris de mes cousines, que je n'avais pas encore pu voir et c'était très cool. Et on a pu également manger, et manger un classique de la gastronomie marocaine, le poulet avec de la sauce. Mais une sauce, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, mais c'est absolument fabuleux. C'est une sauce que tu manges avec le pain comme ça, tu vois, à la main, et un poulet fait avec des olives et tout. Franchement, c'est une recette, vraiment, j'adore le poulet pomme de terre en France, mais à côté, le poulet pomme de terre, il est tellement fan sans cette sauce, alors que là, c'est un poulet porté à un niveau absolument fabuleux. Donc on a pu remanger, rediscuter, redéconner, redécouvrir des choses. C'est très cool. On était dans la capitale à ce moment-là, Rabat. Mais voilà, franchement, on était dans un quartier où même en partant, j'ai pu filmer un bout de mur où il y avait... Ah, quelques ultras de football ! Quelques ultras de football ! Ça m'a fait marrer, ça m'a fait marrer de voir... Je sais que quand vous vous êtes vraiment intéressé dans les ambiances dans le foot, il y a pas mal de groupes marocains, Ouida, Draja, tout ça, machin, qui ont des vidéos d'ambiance qui font le tour du monde très souvent. Et dans le monde du football, c'est connu qu'au Maroc, je ne dis pas qu'ailleurs, ce n'est pas le cas, mais au Maroc, c'est connu pour avoir une grosse ferveur footballistique, donc c'est assez cool. Autre truc qui m'a marqué vite fait, là, je crois, je ne sais pas s'il y a des images, mais les chats errants. Je me suis rappelé à quel point les chats errants au Maroc, je ne sais pas si c'est un problème, je ne sais pas ce que c'est, mais il y en a littéralement deux partout. Chose folle. Bref, voilà, fin pour la première journée. Revoir la famille, etc. Un plaisir. Franchement, un plaisir. Je ne vais pas mentir, ça, c'était... Je me suis dit, mais putain, comment t'as pu passer 10 ans sans y aller, espèce de con ? Je m'étais tellement éloigné de ça, tellement ça a été sorti de ma tête, tellement je voulais découvrir autre chose, que je ne me suis pas rendu compte à quel point, en quelque sorte, ça m'avait manqué, parce qu'en fait, je n'y pensais tout simplement pas. Quand j'avais pris mon billet d'avion, je l'ai pris mon billet d'avion, j'ai dû aller dans le bain, genre quelques heures après, et c'est à ce moment-là que j'ai capté que j'allais aller au Maroc. Folie. Là, je viens de vous raconter le samedi, le dimanche, mes parents m'amènent à Marrakech. On a pu revoir un petit peu la ville, et revoir notamment le centre-ville, la place Jamalufna, Marando Sok, du coup, ou Al Qasbah, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais à côté de la place Jamalufna, où tu as plein, plein, plein de petites boutiques, et là, ça va de partout. Tu as des artistes, des peintres qui font des choses de fous. Franchement, tu les vois, tu es impressionné. Tu as pas mal de choses autour des épices, des odeurs, des huiles, etc., du bien-être, tout ça. J'en ai profité pour acheter quelques petites savonnettes, comme ça, qui avaient un bon goût, enfin, une très bonne odeur, pardon, un bon goût. Le jour où je mange une savonnette, il faut me taper. Mais qui avait une très belle odeur, et c'était un truc que tu mettais dans tes vêtements, dans tes vêtements, dans tes placards, pardon, pour que ça sente bon. Donc, c'était assez cool. J'ai pu voir également des tonnes de choses, et notamment, racheter des kamis, ou alors des petits vêtements traditionnels marocains, que tu peux mettre, soit pour aller à Jumuha, à la mosquée, ou alors pour des occasions, tu vois, pour recevoir la famille, ou alors chez toi, pour chill. Donc, j'ai pu en racheter. C'était assez cool, franchement. Ma mère était assez drôle, parce qu'elle, elle essayait souvent, et c'est normal de négocier, parce que c'est des tarifs. Et donc, du coup, on va pas se mentir, c'est à la tête du client. C'est marqué français sur ma tête. Je fais pas 3 mètres sans qu'on me propose un jus de fruits, ou un singe, ou un truc. Mais c'est drôle, quand même. Et non, ils veulent me prendre pour un mec qui peut pigeonner. Si t'es vraiment marocain, marocain, bon, tu peux faire descendre le prix drastiquement. Si t'es pas marocain, marocain, tu te fais allumer drastiquement. Voilà, je vais pas mentir, on va se dire un discours de vérité. Mais ma mère, à chaque fois, elle était là, elle voulait négocier, parce qu'elle est marocaine, ma mère est née là-bas, tu vois. Donc, elle le connaît, elle leur parle en arabe. Elle dit, elle est là, elle leur dit, tu vas pas me la faire avec ton prix de bâtard, sauf que moi, tu vois, à côté de ça, j'avais un peu une mentalité différente, parce que avec l'exemple des savonnettes, là, des petits trucs qui sentent bon, ça coûtait 10 dirhams l'unité. 10 dirhams, c'est à peu près 90 centimes d'euros. Ma mère, elle dit, ouais, c'est cher quand même 10 dirhams pour ça et tout, 7 dirhams. Tu sais, ma mère, elle, c'est dans ses gènes, tu vois. C'est comme ça, elle le fait toujours. Et moi, à la fin, je dis, non, non, c'est bon, t'inquiète, tiens, dit dirhams. Et je sors, je dis à ma mère, maman, alhamdoulilah, dans la vie, j'ai bien réussi. Si le mec, il veut dit dirhams, même si ça n'en vaut pas 10, même si ça n'en vaut pas 7, je ne tire pas de satisfaction à avoir économisé 20 centimes d'euros. Si lui, ça lui permet de se mettre un peu mieux dans sa condition, bah alhamdoulilah, moi, j'ai un peu réussi, je peux me permettre, je m'en fous, ça me fait limite plaisir de payer un peu plus cher, tu vois. J'ai pu acheter, du coup, deux super trucs, j'ai essayé. Ça m'allait super bien, j'ai même pris un truc pour maille et tout. Je suis là à force de passer, de voir des choses. Ah, frère, je suis obligé de contribuer à l'économie locale. Non, c'est magnifique. Bon, là, c'est magnifique, ça fait plaisir. Je peux revoir plein d'autres trucs, des maillots de foot, Hakimi notamment, plein d'autres machins. Franchement, des robes qui en feraient pas lire certaines femmes. Enfin, des robes qui feraient pas lire certaines femmes qui donnent aurait envie parce que franchement, il y a des cafetans. C'est impressionnant, ça pète aux yeux. Et bref, il y a de la vente de partout. Il faisait super beau, 25 degrés, les amis. Là, folie. Franchement, qu'est-ce que j'étais content. C'était super bien. Au milieu de tout ça, bon, je vous cache pas que ça a encore renvoyé à me chouiller un moment. Ça a renvoyé à me chouiller sur la route retour. J'étais très content. En plus, c'était une journée particulière, c'est une journée à Marrakech parce que la veille au soir, j'ai fait l'erreur fatale. Il faut que je vous raconte l'erreur fatale. L'erreur fatale, donc on mange le poulet et tout, la machin dont je vous avais parlé. Et le soir, le samedi soir, genre vers minuit, tu vois, on rentre. Et mon père me dit ouais, t'as faim ? Est-ce que tu veux prendre un petit truc avant qu'on rentre ? Moi, je lui dis vas-y, ramène-moi quelque part. Lui, il me dit vas-y, tu vas aller au McDo, c'est hlal et tout machin. Je lui dis bah non, franchement, ramène-moi dans un vrai snack. Tu vois, un vrai truc marocain et tout. Il m'a ramené dans un vrai snack. Le lendemain, mon ventre, ça faisait des bulles. Vraiment, j'avais une colonne d'eau dans le bide tellement j'avais la diarrhée. C'était des enfers. Je sais pas si c'est la tourista ou quoi, ça a duré qu'une journée, mais tourista ou pas, je te cache pas, ça s'est envoyé. Té, me chouille et compagnie lourd. Bon, à la fin, franchement gentil, on est rentré à Mohamedia. Deux grosses journées bien, bien pleines et qui m'ont fait revenir des souvenirs absolument exceptionnels et que je suis très content de pouvoir vous partager pour cette vidéo. J'avais envie de partir sur un truc un peu plus voix-off comme ça parce que je me disais que c'était mieux que simplement vlog classique, d'accord ? Je voulais plutôt vous raconter une histoire et raconter un voyage plutôt que de simplement être sur place et de vous dire alors là, on est à l'Hasbad, genre je sais pas ça. C'est plutôt l'angle que j'ai choisi pour cette vidéo et j'espère que celui-ci vous aura plu. Très content de pouvoir vous parler un petit peu de quelque chose que je vous avais jamais réellement partagé, mes origines marocaines et la réalité que je sais maintenant c'est que je ne passerai pas à nouveau 10 ans sans y retourner, je repasserai plus régulièrement et c'est au bon souvenir de quelque chose qui me tenait à cœur quand j'étais plus petit et qui s'était un petit peu perdu avec le temps et que j'étais vraiment très fier de retrouver. C'était Zach, j'espère que cette vidéo vous a franchement plu. C'est le cas, comme d'habitude, les commentaires, mes frères marocains on est ensemble, les autres également, franchement il n'y a pas de soucis. Tant que vous avez été divertis et que vous êtes arrivés jusque là, vous avez une place spéciale dans mon cœur. Merci à vous les mecs et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao !